La journée d'un match, la préparation commence le matin. Lorsqu'on a une rencontre avec les joueurs, ils vont avoir une petite activation hors glace. L'activation d'un jour de match consiste à éviter beaucoup de blessures. On se prépare physiquement pour notre match ou pour notre pratique, peu importe. L'activation, en même temps, c'est pour augmenter la température de notre corps. Ça nous aide beaucoup à être prêt pour le match. Les étirements, tout ça, c'est des choses que Max nous favorise. Il suffit d'aller faire ça parce que ça enlève beaucoup de blessures. Également, que ce soit sur la route ou à la maison, les joueurs qui ne jouent pas et les joueurs qui sont blessés ont toujours un entraînement à faire avant la partie. Après l'activation de groupe, les joueurs qui ne jouent pas vont aller dans le gym faire 40 minutes d'entraînement intense pour vraiment garder la forme, pour que sur le long terme, on soit capable de garder une bonne forme physique générale au niveau de tous nos joueurs de l'équipe. Le matin, on fait venir les joueurs en prévision d'embarquer sur la glace et de faire un petit entraînement matinal la journée du match, de façon à se dédier les muscles, prendre des lancers, ce qui pourrait les aider à se mettre déjà dans l'ambiance de la partie du soir. Il va y avoir également une vidéo qui va être présentée ce matin-là et suite à ça, généralement, les joueurs vont retourner chez eux et là, ils vont avoir leur routine à eux pour les repas et jusqu'à temps qu'ils reviennent. Généralement, on leur demande d'être deux heures à deux heures trente à la patinoire avant la rencontre. First off, leur four cheque, c'est un diamant four cheque, où le second four est à la blue line, avec Lucie, c'est qu'il va à N. HL. On va jusqu'à l'arrivée, on va à l'arrivée au niveau des loups, on va à la bord, on va à l'arrivée, les trois neaux joueurs sont dans l'arrivée, et on va voir leur gestion, ils vont vraiment essayer de se mettre en place, ils vont avoir un timer, deux de tirs, Donc, nous devons être devant lui. N'importe quelle question? Dans la chambre, j'aime parler de la musique. Tous les matins, on arrive et c'est Dove McFaul qui met son cellulaire ou le radio. Tous les matins de semaine, c'est du country. On commence ça relax. On prend ça relax le matin. Après, la pratique, ça tombe du rap et du rock. C'est des choses la même. C'est sûr qu'avant une game, la musique peut être assez forte. Nous, on subit. On ne décide rien. J'ai mon bureau juste à côté d'une caisse de son. La journée des matchs, ça vibre dans mon bureau. La journée des matchs, ça vibre dans mon bureau. Je me souviens d'une petite histoire de tour de vie par le temps. Une petite réelle de courant. L'année dernière. Quand Serge nous explique des choses dans la chambre, des fois, il va nous sortir un petit parallèle avec la vie courante. Quand on est à l'aréna, on n'est pas là en tant que joueur de hockey, mais on est là aussi en tant qu'être humain. Serge, il essaie de faire la meilleure personne, de sortir la meilleure personne de chacun d'entre nous. Il va souvent prendre des exemples en dehors de la glace qui peut arriver. Il va combiner ça avec le hockey pour qu'on essaie de comprendre le principe qu'il veut amener dans notre vie plus facilement. Carlos, are you ready? Yes. Let's try, are you ready? Big traps, are you ready? La main, let's get it! Et les messieurs tous ensemble, M. Montréal, à niveau des joueurs, le Céline! Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Après une défaite de 6-3 hier, la troupe de Serge Beausoleil va tenter de repartir la machine avec une victoire devant ses partisans en affrontant la dernière équipe dans la TELUS-S et l'avant-dernière équipe au classement général, les Saguenayens de Chicoutimi. Comment on fait pour leur donner un boost d'énergie aujourd'hui parce qu'il faut rebondir contre les Saguenayens ce soir? On a 7 jours avant le prochain match, on peut tout laisser sur la patitoire ce soir, il n'y a pas de défaite. On vous souhaite une bonne soirée! Donkey Junior à notre compagnie, mesdames, messieurs, au départ, les trios de Samuel Dove-McFall et de Ryan Smith. Par la rampe, on rejoint Dove-McFall, de l'autre côté, McNinn est libre! Coupe devant le filet! Échappé la rondelle, là! La rondelle qui a fait un bond sur la patinoire et McNinn n'a pas pu la contrôler. Et en territoire central et même, jusqu'à la ligne bleue, Stuart doit retraiter. À Cormier, on relance rapidement vers l'attaque, on s'amène, passe devant le filet! Ça manque le destinataire. Généralement, lors des arrêts de jeu ou même durant le match, quand un joueur revient au banc, c'est sûr, avec les attaquants, c'est plus Mikel Rioux qui va faire les corrections, les correctifs à faire avec les joueurs. Les défenseurs, c'est moi-même qui va le faire. Alors, je vais déjà mentionner les joueurs qu'ils soient prêts pour le prochain changement. Et celui avec lequel on doit peut-être faire une correction sur son positionnement ou les décisions qu'il a prises sur la glace, avec l'aide du tableau, généralement, on va lui montrer la manière qu'on voudrait que ce soit fait. Bien bloqué par Boutier. Revirement par-dessus revirement, les Saguenayens qui ont beaucoup de difficultés. Là, c'est la longue passe. On s'amène, seul avec le gardien, le main, tire par le supérieur. C'est bloqué. Il a frustré pas de moi. Asadga revenu vers McKinnon qui passe près du filet de Boutier, qui veut ramener devant. C'est bien fait, un tir! Il y avait de la circulation devant le filet, là. Laisse devant. En contre-attaque, là, c'est Bertrand qui veut couper devant. Et là, à deux bras le long du corps de Bertrand, la palme a voulu le ralentir. Et c'était quand même assez évident pour l'officiel qui était près de la séquence. Ça va donner un premier avantage numérique à l'Océanique dans le match. C'est bon! Surtout les joueurs! Les joueurs! Les joueurs! Il y a des filles sur nous! C'est le pâtard! Et nous devons faire une situation de 2 à 1! OK? Bon, Del! Le Boutier n'est pas parvenu à ralentir. Bertrand dans le coin. Il laisse derrière le filet. On va ramener à la ligne bleue d'Astu vers Stuart. Océanique, là, on veut s'installer. La passe ratée. Premier abord passe Adgorovny. C'est presque fait voler la rondelle. Marc Cliveau! Un tir! Partie supérieure! Lut! Océanique! Charles-Édouard d'Astu touche! La cible! Avec un homme en plus! C'est 1-0! Océanique qui frappe un doigt et l'extérieur du filet. Océanique reprend possession. Cormier du point d'appui veut se trouver. Un angle pour lancer. On fait rouler la rondelle jusqu'à McNeill pour lui-même. C'est avec des mises en jeu. Reviens devant. Effectue un tir! Ça vole dans les airs! Océanique! Denis! McNeill marque! C'est 2-0! Un changement de gardien de but chez les Sags après le deuxième but accordé par Boutier. C'est Shank qui est maintenant devant le filet des Seigneurs. Dion, récupéré, passe dans l'enclave. C'est l'intervention de la vigne. Et là, on voit qu'on a beaucoup de difficulté. Peut-être une chance ici. La vigne! Seul avec le gardien à la fin! But! Sachs! C'est 2-1! Quelle manoeuvre de la vigne devant le filet pour tromper la vigilance de Lemay! Sous-titrage Société Radio-Canada Entre les périodes, quand on vient dans la chambre, on a un bon 12 minutes pour relaxer. Parler entre nous les gars, comment on a trouvé la période. Il faut bien s'hybrater aussi, boire de l'eau, voir ce gallery. Et nous, durant ce temps-là, généralement, Charles va venir nous rejoindre dans les bureaux. Et là, on regarde des séquences vidéo. Entre 7 et 8 minutes avant qu'on retourne sur la glace, c'est là qu'on va venir dans la chambre. Et on va apporter peut-être 2-3 points positifs ou à corriger de façon à être prêt pour la prochaine période. Si on rentre, on veut utiliser notre vitesse, les gars. Utiliser notre vitesse. Stop delay after delay after delay. Et quand on chie le pote derrière eux, ce qui se passe? On crée l'offense. Et on va vers le net. Et si ce n'est pas une chance de gagner, c'est parfois un miner. Donc c'est une bonne façon de le faire. Une bonne façon de le faire. Tu sais, même si on a eu connu une bonne période, on perd 2 à 1, mettons, il va être content. Parce que si on suit le plan de match, ça veut dire qu'on est tous dans la même direction. Puis lui, Serge, ce qu'il veut, c'est qu'on soit tous dans la même direction, qu'on soit une équipe. Mais si on ne suit pas le plan de match, même si on gagne 4-0, mettons, et on ne suit pas le plan de match, il ne sera pas content. Il veut vraiment qu'on pousse dans le même sens et qu'on avance comme équipe et non comme individuaux seulement. Si on a eu pour le moins, on a une bonne chance Si on a eu le même plan de match, que là, c'est quelque chose qu'on l'a Politik. C'est quelque chose qu'il en parle. On a eu pour 3 fois en 1 lots et dans les only Rain Aékétis. Non plus et中國 avait tener un pull qui en Burada est assez son temps. J'men plus en 1 00 Enversé par marginal à適 d'arranger des services d'entrée et du Donald Trump ! Accueillez les joueurs! C'est sûr que quand on arrive du warm-up ou entre les périodes, quand on retourne dans la chambre tout le temps, des petits partisans, des petits gars, des petites filles, même des fois des fans qui sont là, puis ils veulent qu'on leur donne la main. C'est vraiment beau à voir. Les partisans embarquent, ça donne de la motivation. Puis quand la foule est présente, bien souvent l'énergie des joueurs va beaucoup être plus intense et je pense que ce serait s'il y aurait peut-être 100 personnes magistrales, ça fait vraiment une grosse différence. Robin Autiste, Johnny Blanchet de retour en direct du Colisée Financiers à Sonnelaire pour la deuxième période après 20 minutes de jeu. C'est une équipe qui est battante et qui ne se laissera pas tuer en première période. Alors ça, c'est une présence sur la glace que les entraîneurs vont adorer du côté de Glossani. On va mettre absolument plus de pression sur les cinq déliques. On tire du rond. Partie supérieure! But! Aussi, Alic! Denis McVille en fil des gris, c'est toi! C'est sa soirée! Il y a le combat dans l'oeil ce soir! Déjà dans un match, normalement, celui qui s'occupe des vidéos, c'est Charles Junot. Alors, il était en haut. Alors, lui, il a une vue d'ensemble. Il est en communication avec Mickael Rioux derrière le banc. Si jamais il y a des changements dans les tendances de l'équipe adverse, il va nous en faire part pour qu'on puisse faire des ajustements rapides derrière le banc. Mickael est là principalement pour donner des feedbacks. Alors, c'est d'aller voir les joueurs, de donner des commentaires sur... Il pourrait avoir un bon positionnement. Ça peut être positif, comme des fois, ça peut être à corriger. Alors, si c'est des choses à corriger, ça veut dire peut-être qu'il était trop bas, trop haut, passé proche, joueur adverse, des choses comme ça. Les changements sur les trios, c'est fait par Serge. Tous les attaquants, c'est pris en charge par Serge. Et moi, je prends en charge les défenseurs. Mickael est très pagné. Ils veulent sortir la rondelle de l'impasse. Voyez là également. À la Ligue bleue, le Cormier n'est pas parvenu à garder le disque en territoire et demi. C'est repris par Kevin Klimat derrière. Ouellet à la rondelle. Il fait passe à Klimat. Quel arrêt devant le filet. Je ne sais pas si c'est le défenseur ou le main qui a touché à la rondelle, mais tout un échange entre Ouellet et Klimat. On est pas en surnombre, mais on se répartit bien la tâche. Une passe de Mick Nid à Bertrand. Il a tout juste raté le filet. Intervention de Degagné qui perd la rondelle dans ses patins. Encore une fois, l'Océanique peut contre-attaquer. Il est dans l'enclave. Tile sous réception. But! Océanique! Vionique! Bertrand-Marc! C'est 4 heures! La vie d'un joueur sur le banc pendant une game, c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens peuvent penser. Les gens pensent qu'il regarde la game comme nous, mais quand c'est à son tour, il va. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Quand tu es sur le banc, il faut que tu regardes la game et que tu essaies de comprendre ce qu'il se passe pour le rentrer dans ta game à toi, pour ne pas faire les mêmes erreurs que, mettons, un de tes coups qui vient de faire. Quand Serge dit des ajustements et qu'il ne regarde pas la game, tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Il dit de faire telle chose, mais finalement, tu ne l'as pas vu. C'est toutes des petites choses comme ça qui fait qu'il faut rester concentré sur la game et tout le temps suivre la rondelle parce qu'on est quand même proches. Elle peut venir vite sur notre banc aussi. Aussi, quand il dit que c'est toi le prochain embarqué sur la glace, il faut que tu saches quel joueur prendre. Il ne peut pas prendre le joueur d'un autre petit 6 sur la glace. Le victime, peut-être une dernière chance de 8 secondes à faire. Tant un tir du revers par le supérieur, c'est bloqué par Boutillier. Il n'y a plus de temps au tableau. Victoire de l'Océanique de Rimouski. 4 à 1. 0 à 1. 0 à 2. 0 à 1. 0 à 2. 0 à 3. 0 à 1. 0 à 1. 0 à 1. 0 à 1. fautes que vous faites en fin. On a fait savoir que tu ne dois pas ouAre. Pour la fois que tu n'as pas vu. C'est aussi que ça a fait un petit jeu. Mais aujourd'hui, c'est OK. Après un match, on a un rituel. C'est un sac de menuiserie. C'est le joueur du match qui se fait donner le sac par un autre joueur qui a eu la victoire d'avant. En fait, le premier, c'est après une victoire. Alors, la première victoire de la saison, le joueur par excellence de la rencontre, décidé à l'interne. La première victoire de la saison a été décidée par les entraîneurs. Par la suite, c'est toujours le joueur qui détient la ceinture qui va décider à la prochaine victoire qui est pour lui ou selon lui le joueur par excellence de ce match-là. Nous, on ne suit pas vraiment aux étoiles des médias. On suit vraiment à notre instinct qui on a vu qui méritait vraiment le sac. Le gars n'est pas obligé d'avoir fait trois buts pour avoir le sac. Il peut avoir aucun point, mais avoir très bien fait défensivement. C'est parfait pour nous. C'est son rôle et il l'a très bien fait. Donc, pour nous, c'est excellent. C'est parti. 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 C'est parti.